hello les amis taureau vierge capricorne je procède pour vous un petit message pour ce fin semaine et ce week end donc pour les amis taureau vierge capricorne un petit message général vraiment une petite lecture générale prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous et si ça vous parle pas vous laissez de côté donc taureau vierge capricorne en solaire lunaire et en sans dents n'oubliez pas aussi d'aller voir éventuellement les autres signes pour avoir des compléments d'information prenez toujours vraiment qu'est ce qui résonne avec vous et nous commençons tout de suite avec votre atout votre énergie positive qu'est ce qui est positif pour vous le prisonnier vous vous libérez de l'enfermement alors qu'est ce que ça veut dire cette carte avec ce prisonnier et avec cette libération c'est tout simplement que vous transformez vos pensées maintenant si en ce moment vous étiez prisonnier de vos pensées de vos croyances de votre passé et que ça vous gardez enfermé dans un mental et dans un ego disproportionné et que aussi ça vous prend la tête voilà regardez bien c'est bien ça la carte et bien là je pense que vous allez désormais commencer à penser positivement à sortir des croyances limitantes à sortir de ce passé justement donc à sortir de votre mental et de votre ego donc votre atout votre point positif c'est que vous allez vous libérer de cet enfermement qui est dû surtout à votre mental vous allez vous entourer aussi éventuellement de personnes bien pour pouvoir vibrer à une fréquence en fait meilleure donc ne pas vous entourer éventuellement de personnes qui vous gardent dans cet état d'emprisonnement mais plutôt de personnes positives qui vont vous aider à vibrer plus haut nous allons voir votre côté spirituel les flammes jumelles nos âmes se reconnaissent donc avec les flammes jumelles les amis est très belle à cette carte avec les flammes jumelles il est fort possible que certains d'entre vous avez vécu ou vous vivez une relation de flammes jumelles si ce n'est pas le cas ça va peut-être arriver en tout cas vous savez bien que nous nous incarnons avec nos flammes jumelles au même moment car nous avons des quelque chose à réaliser ensemble en fait quand on retrouve une âme de jumelles donc cette rencontre est forcément forte et belle mais ça peut être aussi une relation compliquée justement parce que c'est une relation de flammes jumelles mais c'est très beau ça va être très fort pour ceux qui l'ont vécu puisque c'est en train de la vivre et pour ceux qui vont la vivre ces relations là elles sont très très fort il y a une grande grande attirance physique sexuelle c'est vraiment très très fort mais ça peut être aussi une relation négative sous le plein humain vraiment sur le point de vue de l'âme car c'est une relation d'amour mais c'est une relation d'amour pour nous faire avancer pour nous faire évoluer et certains fois malheureusement pour avancer et évoluer cette relation fait mal donc l'atout probablement c'est de sortir de ce mental de cette justement relation que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre avec une flamme jumelles donc qu'elle est très dur qu'elle a été très dur et c'est très positif parce que ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer parce qu'encore une fois ces relations de flammes jumelles c'est vraiment pour que nous évoluons pour que nous comprenions quelque chose donc je pense que c'est qu'est ce qui va se passer pour vous pour certains amis taureau verso taureau vierge capricorne vous allez comprendre et vous allez justement affronter la situation et évoluer aussi spirituellement parce que c'était une leçon que vous devez vivre donc je pense que la leçon vous l'avez compris je sais pas de quoi qu'est ce que vous avez dû comprendre mais en tout cas ça va venir nous allons voir votre émotionnel oui maintenant vous allez vers quelque chose c'est la fin pour vous de c'est vous vous libérez maintenant voilà c'est la fin de cette prison pour vous il ya des voyages peut-être que vous avez envie de déménager aussi c'est possible mais en tout cas il ya un changement qui va s'effectuer c'est un changement même rapide donc vous allez prendre conscience éventuellement que qu'est ce que vous avez vécu vous servir comprendre quelque chose et que vous allez maintenant vous avez compris en fait voilà c'est un peu le jeu de mots mais je pense que vous avez compris cette relation elle est là où elle a été là pour vous apporter quelque chose et là vous avez compris qu'est ce que c'est nous allons justement voir le relationnel sentimentale oui voyez ça fait très mal ça fait très très mal c'est vraiment catastrophique même je dirais c'est beaucoup de douleurs en tout cas il ya des nouvelles il ya des nouvelles et il ya la parole donc il est possible que cette situation a pris fin mais que vous gardez le contact vous en discutez ou que en fait vous êtes en train de la vivre cette situation donc c'est beaucoup de douleurs il ya vraiment la malchance le sort qui s'acharne contre vous mais il ya la discussion où il ya les paroles il ya l'échange il ya la communication la correspondance donc vous en parlez vous en avez parlé où vous allez en parler en tout cas il ya de l'échange et il ya des mots donc c'est peut-être la correspondance la parole qui manquait pour mettre fin à cette relation ou pour s'expliquer je ne sais pas mais en tout cas il ya beaucoup il ya de la correspondance et il ya la parole vraiment pour sortir de tout de tout de toute cette négativité et je pense qu'elle est vraiment liée à à cette relation d'âme jumelle nous allons voir aussi un peu le professionnel matériel et financier elle a aussi il ya beaucoup de courage il faut avoir beaucoup de courage où vous avez eu beaucoup de courage pour affronter vraiment beaucoup de souffrance oui c'est on parle vraiment de contrat donc c'était quelque chose en lien moi je pense avec avec le sentimental vous savez que l'annoncé les contrats c'est le mariage c'est quelque chose d'officiel donc pour vous c'est probablement vous avez eu des problèmes même financiers matériels professionnels mais dû à cette relation compliquée en fait donc à cette toute cette souffrance à toute cette douleur mais tout ça vous allez le comprendre vous allez vous en libérer et pour cela voyez il faut il faut couper avec quelque chose maintenant comme on dit avec la faux on coupe pour récolter le mieux et le mieux va venir parce qu'il ya un changement donc je pense que vous avez pris là vous avez compris la leçon et vous allez vers quelque chose de nouveau nous allons voir maintenant le conseil bah le conseil il ya encore des indécisions il ya de la réflexion vous vous demandez comment faire mais il faut tout simplement peut-être trouver des compromis et de là cette communication et ses paroles si vous êtes marié qu'il faut affronter je sais pas moi un divorce une séparation il ya peut-être arrivé le moment d'en parler d'en discuter pour mettre fin pour mettre fin à cette situation à ce contrat de mariage avec l'anneau probablement voyez là on parle justement de mariage donc éventuellement il faut trouver la force et le courage pour affronter maintenant la situation pour y mettre fin y mettre fin ou alors si vous voulez sauver quelque chose mais en tout cas c'est il faut vous couper avec quelque chose les amis donc voilà pour les amis taureau vierge capricorne je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine et week-end bien sûr parce que ça c'est une petite guidance générale pour cette fin de semaine et sur week-end donc prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner de partager d'activer la clochette et je vous dis à très bientôt les amis bye bye